... Reprenons notre modèle simplifié de la mémoire. Ce que j'appelle une tâche scolaire, c'est tout exercice, toute tâche qui met en jeu des connaissances et des compétences scolaires. Une tâche scolaire, c'est quelque chose qui se déroule principalement dans la mémoire de travail de l'élève. Elle met en œuvre des données externes qui doivent être perçues, telles que l'énoncé ou les instructions de la tâche, et des données internes, des connaissances et des compétences qui sont stockées en mémoire à long terme, qu'elles soient sémantiques ou procédurales. C'est dans la mémoire de travail que ces différents éléments, internes et externes, sont rassemblés et utilisés. Et comme nous l'avons expliqué, cette mémoire de travail a des limites importantes. Et une partie des difficultés scolaires découle des limites de la mémoire de travail. La saturation de la mémoire de travail, ça participe à ce qu'on appelle la charge cognitive. Ceci permet de mieux comprendre des choses évidentes que tous les enseignants savent. Par exemple, un problème de calcul est plus difficile à résoudre si on présente les données du problème à l'oral qu'à l'écrit. Pourquoi ? Parce que si elles ne sont fournies qu'à l'oral, les données du problème doivent être stockées dans la mémoire de travail tout le temps de la résolution. Et elles occupent une place qui n'est plus disponible pour effectuer les opérations et mémoriser les résultats intermédiaires. Si la capacité de la mémoire de travail est saturée, certains éléments sont oubliés et cela entrave la résolution du problème. Alors que si les données du problème sont fournies à l'écrit, on peut les consulter aussi souvent que nécessaire. Il n'est pas besoin de les stocker en mémoire de travail. Et du coup, cela libère de l'espace pour les opérations. De la même manière, il est plus facile d'effectuer un calcul en posant les opérations sur papier qu'en les faisant de tête. La raison est la même. Pour faire une multiplication de deux nombres à deux chiffres de tête, par exemple 43 fois 59, il faut avoir en mémoire de travail les deux nombres à multiplier, un algorithme de la multiplication à deux chiffres, et puis il faut garder en mémoire le résultat de la multiplication de 9 par 3, ça fait 27, et puis il faut garder 7 en mémoire avec l'étiquette unité, et puis garder 2 en mémoire avec l'étiquette retenue, on peut oublier 27, et puis il faut garder en mémoire le résultat de la multiplication de 9 par 4, ça fait 36, et puis on ajoute la retenue, ça fait 2, 38, et on garde 8 en mémoire avec l'étiquette dizaine, on garde 3 en mémoire avec l'étiquette centaine, etc. Je vous passe tous les détails. Ça fait beaucoup de choses à garder en mémoire simultanément. Et donc, si on n'a rien oublié et qu'on n'a pas fait d'erreur, au cœur de l'opération, on a en mémoire de travail 43, 59, l'algorithme de multiplication à 2 chiffres, 7 unités, 8 dizaines, 3 centaines, 5 dizaines, 1 centaine, 2 milliers, et il reste encore à ajouter les unités, les dizaines, les centaines, avec les retenues éventuelles, les milliers, et à recomposer le résultat à partir des 4 chiffres, et on aboutit à 2537. Mais donc vraiment, on voit qu'au cœur de l'opération, on est dangereusement proche, voire au-delà de la capacité de mémoire de travail de la plupart des gens. C'est la raison pour laquelle il est préférable de poser les opérations. L'écriture, c'est vraiment une merveilleuse invention, qui en offrant un support permanent auquel on peut se reporter à chaque fois qu'on en a besoin, ça nous permet d'externaliser notre mémoire de travail, et donc de la soulager. Et donc, ça démultiplie considérablement la complexité des tâches que nous sommes capables d'accomplir. Néanmoins, la lecture et l'écriture, ce sont des compétences qui, elles aussi, peuvent peser sur la mémoire de travail. Au tout début de l'apprentissage de la lecture, le décodage lettre à lettre de chaque mot nécessite de maintenir la séquence de sons et de les assembler dans la mémoire de travail. De même, le tracé de chaque lettre et l'écriture de chaque mot, ça peut peser sur la mémoire de travail de l'élève débutant. C'est pour cela que ces compétences doivent être pratiquées et entraînées quotidiennement jusqu'à être surapprises et de manière à devenir totalement automatisées. Ce n'est que lorsque ces compétences sont automatisées qu'elles libèrent la place en mémoire de travail et qu'il est alors possible pour l'élève de se focaliser sur autre chose, par exemple sur le sens de ce qu'il lit et de ce qu'il écrit. On voit donc qu'il est important de prêter constamment attention à la charge en mémoire de travail des élèves, car dès qu'elle est excessive, elle peut entraîner de nombreuses situations d'échecs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...